Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je me trouve au Mexique et oui je suis parti Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir, je vous ai fait une petite photo Et en fait aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu parce que moi aussi c'est le but de cette chaîne YouTube là Oui c'est la Wifi Money mais la Wifi Money c'est pas juste pour garder sur son compte en banque ou sur ses cryptos Il faut aussi parfois l'utiliser pour l'investir et l'investir en soi aussi C'est ça qui est important, ça fait aussi des plaisirs Donc les amis je vais faire une petite vidéo sur comment voyager seul Parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posé sur les réseaux Parce que là je suis solo, je suis parti solo Mexique Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes intéressé par le fait de gagner justement de l'argent en ligne Des revenus passifs pour justement avoir un job pour payer les factures et un business pour se payer Le lifestyle et finalement faire comme moi, aller en voyage en République d'Ométhènes au Mexique Voilà, venir au soleil quand il fait froid dans notre pays N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez justement envie de créer un business, de créer de la valeur J'ai le lien du business que je développe dans la crypto-monnaie Qui va vous permettre de soit 1, générer du revenu passif ou 2, développer un vrai business avec des vraies compétences Et je serai avec vous pour vous aider à le démarrer Bon bref, je vous balance la trouille, on se retrouve juste après Let's go ! Ok les amis, alors j'espère qu'on m'entendera bien à cause du vent Mais bon voilà, je vais faire deux vidéos, je vais faire une sur comment voyager seul Et la deuxième c'est pourquoi voyager seul C'est très important, donc celle-là elle suivra Donc alors comment voyager seul ? Alors déjà la première astuce que je vais vous donner déjà C'est simplement déjà de faire, de commencer petit D'accord ? Par exemple moi ce que j'avais fait à l'époque quand je voulais vraiment voyager seul Il y a des années, j'ai fait quoi ? J'ai fait une journée à Paris Moi je vous propose simplement de faire un petit week-end quelque part Ça peut être dans votre pays, ça peut être un pays frontalier Juste prendre un week-end Ou juste voir comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes seul Est-ce que vous vous sentez seul justement ? Parce qu'encore une fois il y a une différence entre être seul et subir la solitude D'accord ? Je vais choisir d'être seul Comme moi ici moi je l'ai choisi Je ne subis pas la solitude Parce que j'ai choisi Et ça aussi c'est un mindset à avoir Et en fait le fait de déjà de faire un petit week-end Vous allez voir un petit peu comment vous débrouillez Est-ce que vous allez faire un peu de tourisme etc Est-ce que vous allez kiffer un peu ? Parce que c'est aussi ça le but c'est de kiffer d'accord ? Donc 1 On va faire un petit week-end Tranquille quelque part Voilà vous voulez votre petit hôtel Vous allez vous promener etc Vous allez voir un peu comment est-ce que ça fait Ça permet de ne pas faire comme moi déjà D'aller directement au bout du monde d'accord ? Parce que je sais qu'il y a des personnes Pour qui ça peut être un peu compliqué Alors ce que vous pouvez faire aussi C'est un petit voyage Un petit city trip Moi ce que j'avais fait Donc j'avais fait ma journée à Paris Et alors le premier voyage que j'ai fait solo C'était à Djerba Donc ce que j'ai fait J'ai pris simplement un billet d'avion en last minute Je les ai commandé dimanche Je suis parti mardi Et c'était très très bien Franchement c'était super Vraiment vraiment Et ensuite après une fois que vous avez fait ça Vous pouvez aller plus loin Maintenant si par exemple vous êtes confiant Vous n'avez pas peur d'être seul Vous êtes habitué un peu à être seul justement Imaginons voilà Vous habitez seul Vous faites vos activités seul Voilà Là ok Vous pouvez partir un peu plus loin Mais moi vraiment ce que je vous dirais C'est de faire un petit city trip Voilà il y a plein de villes Où on peut aller vraiment pas cher Avec Rainer etc Vous prenez votre booking.com Vous prenez un petit hôtel Et vous êtes tranquille Ok donc ça c'est la première chose Deuxième chose Moi ce que je vais vous dire Alors ça va peut-être être un petit peu Vu différemment Mais moi je dirais de prendre un all inclusif Pourquoi ? Parce qu'en fait vous avez besoin De vous soucier de rien du tout Vous venez Tout est prêt Vous prenez un voyage Qui est déjà complet Comme ça vous n'avez pas besoin De vous stresser la tête Vous avez déjà ça C'est très très important Moi c'est ce que je fais Je voyage en all inclusif Et il y en a qui peuvent dire Oui mais c'est pas très familial Etc Mais en fait c'est à vous De voir aussi ce que vous voulez Mais moi j'aime bien d'avoir Ce côté où je m'occupe de rien Voilà je bouc un voyage Il est tout complet Tranquille Franchement c'est posé Et j'ai besoin de m'occuper de rien J'achète J'ai mes billets d'avion J'ai mes transferts jusqu'à l'aéroport J'ai mon de l'aéroport jusqu'à l'hôtel J'ai mes réservations d'hôtel En fait j'ai tout ce qu'il faut Pour être bien Et pouvoir justement Décharger ma tête Et c'est ça qui est important aussi C'est vraiment d'avoir Le moins de choses possibles A faire Le moins de choses à penser Voilà vous avez vos trucs Et vous y allez Et le fait d'avoir En all inclusif Ce qui est chouette aussi C'est que vous avez tout Directement C'est à dire que Vous mangez quand vous voulez Vous faites ce que vous voulez Si vous avez envie de manger dehors Vous mangez dehors Sinon vous mangez là-bas Ici à l'hôtel Moi c'est ce que je fais Je mange à l'hôtel Et ça ne me pose pas de problème De manger seul Alors effectivement La première fois que je suis parti à Djerba J'ai un peu ce truc là Un peu entre guillemets Un peu malaisant Genre Ouais Voilà Pas que je suis mal à l'aise Mais voilà vous connaissez Des fois c'est un peu bizarre En fait On est là Parce que moi je n'avais pas l'habitude En Belgique De manger seul au restaurant Voilà moi je n'ai pas cette habitude là Je n'ai jamais fait Je l'avais fait à Djerba Et c'était un peu bizarre au début Mais après je vous assure Que franchement on s'y fait Et aussi un truc important Et ça on va venir sur le point d'après C'est l'état d'esprit à adopter Mais voilà Le fait d'être seul Franchement les amis C'est aussi ce qui se trouve important C'est qu'il n'y aura pas que vous Qui êtes seul dans votre hôtel On pense que Ouais on est seul On est un peu bizarre Mais il y en a plein 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 Qui voyagent solo J'en reviendrai sur la partie mindset Et donc voilà Vous avez tout à portée de main Vous avez la facilité Vous voulez prendre à boire Vous avez plein d'avoir Voilà Vous avez la plage Qui est avec Directement l'hôtel Donc vous êtes vraiment tranquille Vous êtes apaisé Et ça Pour moi Voyager seul C'est vraiment avoir le moins de stress possible Et être le plus minimaliste possible Donc moi ce que je vous dirais C'est d'aller Voilà dans un hall in Maintenant pour ceux qui ne sont pas à l'aise Qui veulent plus se rencontrer L'habitant etc Oui vous pouvez prendre un Airbnb Oui vous pouvez prendre aussi Des auberges de jeunesse etc Moi voilà J'ai atteint un âge Moi quand je voyage Je veux avoir Entre guillemets le luxe Ok le luxe je suis tranquille Et c'est un luxe D'avoir la paix D'avoir tout à portée de main C'est un luxe Et voilà C'est le luxe que je me permets De payer maintenant On travaille assez dur Donc voilà Mais après c'est à vous de voir Moi je fais ça Mais c'est pas parce que moi je le fais Que vous devez le faire ok Faites comme vous Vous le sentez Donc voilà All in pour moi C'est vraiment quelque chose de très très bon J'ai fait ça pour partir à Djerba C'était très bien Je l'ai fait ici pour être au Mexique Ici à Playa del Carmen Troisième point La troisième astuce Qui va être pour moi aussi Et l'essentiel Vraiment parce que tout part de là C'est l'état d'esprit Le mindset adopté Quand on voyage seul Alors Je sais que c'est quelque chose Qui fait peur à beaucoup de monde Alors il y a beaucoup de monde Qui aimerait le faire Ça c'est quelque chose de très bien Mais peu de gens Osent le faire Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu Cette sensation D'être seul On sait pas trop On a un peu peur Etc Moi je vous dirais un truc Les amis Tout est une question d'état d'esprit En fait Votre monde intérieur Détermine votre monde extérieur Si vous avez besoin De personnes pour faire des choses Vous n'allez jamais rien faire de votre vie Moi ici Je parti en République dominicienne Le mois passé Ici j'avais envie de partir J'ai même pas demandé à des gens J'avais envie de partir solo Parce que oui parfois C'est une envie qu'on a Et c'est bien d'écouter ses envies Et on a une envie de partir solo Et bien il faut écouter son envie Et il faut y aller Il faut le faire Quand on a quelque chose Qu'il faut faire Il faut le faire Et c'est ça aussi Que ça va vous aider Votre développement personnel Sortir de sa zone de confort Moi vous savez bien Je vous parle beaucoup De développement personnel ici Sur cette chaîne YouTube Mais voilà Moi je l'applique Les conseils que je vous donne Je l'applique déjà moi-même Pour ma propre vie Parce que oui C'est très important De vous faire évoluer Mais moi aussi Il faut que j'évolue Et comme ça faisait longtemps Que je n'étais pas parti solo Et bien franchement Ça me fait du bien Et je peux vous dire Que franchement Je kiffe chaque minute Alors je ne vais pas vous mentir non plus Je vais être 100% sincère Le jour avant de partir Je n'ai pas bien dormi Voilà il y a quand même Un petit stress C'est normal Ok c'est tout à fait normal Il n'y a pas de problème Mais vous allez voir Que c'est justement Ce petit stress Qui fait que voilà Vous en sortez un petit peu Mais une fois que vous en sortez Les amis Là franchement Vous passez un cap Et c'est très bon Pour votre développement personnel Pour votre confiance en vous Pour votre estime de vous C'est méga méga important De faire ce genre de choses Franchement c'est juste incroyable Ok Donc voilà les amis L'état d'esprit L'état d'esprit adopté C'est justement En fait De ne pas avoir ce côté Du regard des autres En fait souvent Quand on a peur de voyager seul Parce qu'on a peur de regarder les autres Là les gens Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont me juger Ils vont trouver ça bizarre Je suis solo et tout En fait ça en bas les couilles Les gens en ont rien à foutre de votre vie En fait Dites-vous ça Les gens en ont rien à foutre de votre vie Vous savez quoi Moi j'ai pris un trépied Moi aussi je filme avec ma main Je m'en fous Parce que j'ai pas envie de sortir maintenant Mais je vais aller faire des photos solo J'ai pris mon trépied J'ai regardé sur Youtube Des tutos Pour justement Comment se prendre en photo solo Et je vais aller faire Mes petites photos solo tranquilles Voilà Et même s'il y a des gens Qui me regardent Qu'est-ce qu'il fait avec son trépied Je m'en fous Et alors Et alors Et alors Ces gens là Vous n'allez peut-être plus jamais les recroiser Même si vous les recroisez Et quoi Ils ont peut-être déjà oublié On s'en fout en fait Vivez pour vous les amis Vivez pour vous Faites ce que vous avez envie de faire Faites de votre vie en fait Ce que vous avez envie de faire Soyez l'acteur de votre vie Et non le spectateur de la vie des autres Si vous avez envie de faire un truc Faites-le Voilà On sait très bien se prendre en photo seul On sait très bien se filmer seul On sait très bien kiffer seul On sait très bien partir seul Voyager seul Tout est une question d'état d'esprit les amis Et je vous assure Que les amis Franchement Quand vous allez attraper Votre état d'esprit Si vous arrivez à voyager seul Vous ne serez plus jamais limité Parce que ça va aller au-delà de ça En fait le truc qu'il y a C'est que ne voyez pas que le voyage solo Tout ce qu'il va y avoir après En fait vous savez ce que vous allez avoir après C'est qu'après Vous allez comprendre la valeur que vous avez Vous allez devenir aussi intéressant par rapport aux autres Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça Mais qui n'osent pas Mais surtout Vous n'allez plus jamais avoir besoin de personne Pour faire des choses dans la vie Et ça c'est quelque chose de très important Et donc Ce qui vient à prédire C'est que vous n'allez plus jamais Laissez rentrer n'importe qui dans votre vie Vous allez Vous allez comprendre Conscience Prendre conscience de la valeur que vous avez De votre temps Le temps que vous avez Et donc le temps que vous allez consacrer aux autres Parce que vous n'aurez plus besoin de personne Vous ferez vos activités tout seul Voyager solo C'est quelque chose qui va vraiment Vous changer la vie Moi ça a changé la même Quand je suis parti à Djerba Et forcément Ici encore au Mexique Je vais passer à un niveau Parce que j'ai vraiment envie De développer mon côté spirituel C'est quelque chose de très important Pour développer mon business Et même Moi-même Mon état d'esprit Mon bien-être Le fait d'être heureux dans ma vie Etc Donc vous voyez ce que je veux dire Donc je suis parti vraiment Pour me développer personnellement Et tout ça Ça fait partie de la tête Et je peux vous assurer Que les amis Lorsque vous gagnez la bataille Que vous avez dans votre esprit Lorsque vous gagnez ça Vous gagnez tout dans la vie Parce que plus rien ne va vous arrêter Vous allez devenir inarrêtable Ok les amis Bon sur ce Je vais vous laisser J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo J'espère que je vous aurais donné aussi L'envie de voyager seul Parce que je peux vous dire C'est vrai que ça fait peur Et je ne vais pas vous mentir Mais moi ça m'a fait peur aussi Après une fois que je suis parti seul Mais qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est good Les amis Et la vie est belle Et c'est ça aussi Profiter de la vie Les amis Profiter de la vie c'est ça C'est prendre un billet d'avion C'est partir C'est déconner le monde C'est vivre en fait C'est pas juste exister C'est vivre Et on se laisse là-dessus Bref Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre le petit like Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous avez aimé De rejoindre mon business Pour comme je l'ai dit encore Au début de la vidéo Avoir un job pour payer ses factures Et avoir un business Pour justement avoir le lifestyle Regardez dans la description J'ai le lien Et si vous voulez développer ce business là Vous pouvez compter sur moi Comme coach Justement je suis en train de créer La formation en ligne Je la finirai Quand je vais revenir du Mexique Je pense que j'ai tout dit On s'abonne les amis Et on se retrouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501